hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et une nouvelle tête comme vous pouvez le voir alors aujourd'hui on va parler de tout ce qui est veste tendance pour cet automne 2024 vous allez voir qu'il ya quelques pièces de mémoire il y en a une dizaine de veste tendance qu'on va voir ensemble donc j'espère que cette vidéo va vous plaire avant de commencer il faut juste que je vous raconte une petite anecdote du coup trop drôle justement par rapport à mes cheveux alors en gros dimanche je suis revenu de chez mes parents et je me suis dit mais en fait je ne peux plus me voir avec cette tête et je suis du genre n'hésitez pas vous à me dire en commentaire de quelle team vous faites partie mais en fait je suis du genre à être ultra impatiente et quand je veux quelque chose je veux que ça se passe maintenant fait en gros j'ai pris ma paire de ciseaux et j'ai coupé mais je devais enfin il devait y avoir aller entre 10 et 15 cm de longueur j'ai enfin j'ai fait essayer j'ai essayé de faire correctement je me suis dit vas-y j'ai la flemme d'attendre et puis j'ai la flemme d'aller chez le coiffeur enfin pour quelque chose que je peux faire moi même à ce moment là je me disais moi même et au final ça a été un massacre franchement c'était dramatique je vous mettrai la photo du résultat juste après que je me soit couper les cheveux je pense que ça va vous faire rire je pense que les coiffeuses vont être en sueur en gros petite mésaventure qui m'est arrivé c'était marrant ça m'a permis d'économiser 60 euros et en plus au final j'aime pas forcément ma coupe je voulais tenter du coup le carré mais je trouve que ça fait trop comment dire ça me vieillit énormément je trouve alors je me préfère les cheveux courts mais je trouve que ça me vieillit voilà n'hésitez pas ou en fait ne me dites pas vous ce que vous en pensez parce que dans le cas où vous préférez les cheveux longs genre je vais trop culpabiliser mais en gros je me disais vu que je me marie dans un an je me disais en gros c'est maintenant ou jamais pour te couper les cheveux parce que pour les coiffures je voulais un petit peu de longueur voilà c'était la petite anecdote du jour j'espère que ça vous a fait rire des fois je trouve que je suis insortable heureusement que mon mec était là et à essayer de rattraper les peaux cassées mais franchement dramatique à ne pas reproduire chez vous si jamais il y en a qui ont une technique d'ailleurs ultime pour ça n'hésitez pas à la partager en commentaire je suis preneuse pour les prochaines fois donc du coup revenons à tout ce qui est veste alors on va commencer avec la première veste qui va être la veste courte à col rond assez structuré et en tweed on l'a énormément vu l'année dernière cette veste en tweed et sachez qu'on va la retrouver une nouvelle fois cette année donc si jamais vous avez déjà opté pour certains modèles l'année dernière n'hésitez pas à les garder à les recycler alors ça va dépendre un petit peu des couleurs pour lesquelles vous aviez opté l'année précédente en fait du moment que ça soit assez structuré que ça soit pas quelque chose de trop ample enfin trop oversize ça fait très bien l'affaire il n'y a pas forcément besoin de recraquer il faut savoir comme toujours que j'ai vu un modèle chez bash je sais que vous êtes nombreuses à aussi aimer cette marque donc j'ai décidé de vous en parler à chaque vidéo c'est une veste du coup que j'ai vu en bordeaux enfin le bordeaux en ce moment il ya vraiment une grosse hype autour de ça enfin une grosse tendance on voit plein de tenues passer sur instagram sur tik tok et je dirais que c'est vraiment la couleur du moment en l'occurrence là ces prochaines semaines je dirais allez pour le mois à venir ça va vraiment être la couleur qu'on va retrouver absolument de partout et donc j'ai vu cette veste chez bash qui est totalement une merveille enfin je trouve qu'elle est incroyable n'hésitez pas du coup à me dire vous ce que vous en pensez et ça permet aussi de sortir des couleurs plus classiques qu'on peut avoir l'habitude de porter d'ailleurs en parlant du coup des couleurs de l'automne et tout ça je tenais à vous rappeler qu'une semaine de la rentrée est sortie si vous l'avez loupé en gros fin août je vous ai fait une vidéo par jour sur les tendances de l'automne on a fait sur les couleurs on a fait sur les baskets sur les chaussures on a vu vraiment plein plein de choses donc si vous l'avez loupé elle est en playlist sur ma chaîne youtube je vous invite à aller les regarder seconde veste tendance c'est la veste inspiration kimono à ceinturé donc cette veste c'est clairement la veste que l'on va le plus retrouver et une de mes chouchous il faut le dire pour moi ce type de veste est vraiment le comble de l'élégance on peut clairement la porter avec n'importe quoi même un jogging limite et ça rendrait toujours votre tenue impeccable où elle est notamment vu en oversize je crois je les ai vu aussi en effet un peu de nîmes enfin matelassé de nîmes j'essaierai de vous retrouver il me semble chez bas justement je l'ai vu en tweet je l'ai vu dans vraiment plein de matières différentes et elles sont toujours canons enfin clairement encore une fois si vous cherchez ce genre de veste et que vous voulez une veste assez qualitative et assez de choix et bien bache encore une fois c'est la référence pour ce type de veste parce qu'il ya vraiment plein de modèles trop beaux alors oui c'est pas donné mais ça c'est le genre de veste que vous allez garder un moment autre veste que l'on va retrouver pour cet automne donc ça va être la veste en fausse fourrure courte donc là en l'occurrence si c'était pour l'hiver je vous aurais peut-être proposé un format long quoique cette année rappelez vous dans les différents défilés qu'on avait vu on était plutôt sur un manteau en fausse fourrure mi long des fois long mais pas trop moins que les années précédentes je trouve et là d'avoir ce format court je trouve que justement ça va être pas mal pour l'automne il n'y a pas besoin non plus d'avoir d'être trop couvert parce qu'il fait pas encore trop froid donc c'est un peu un bon compromis par exemple vous pouvez très bien partir sur cette veste courte en fausse fourrure sous forme de blouson par exemple et personnellement je suis fan vraiment fan de ce format parce que je trouve que ça fait pas too much contrairement à un manteau en fausse fourrure long qui pourrait limite faire un petit peu cruella dans les 120 dalmatien ça va dépendre évidemment de comment vous le portez mais en tout cas moi les manteaux en fausse fourrure ça me fait penser à cruella typiquement si cette veste en fausse fourrure vous la portez avec une jupe en cuir avec des bottes hautes le combo il peut être vraiment canon sans pour autant faire trop vulgaire je trouve que justement ça apporte un petit peu de légèreté d'avoir ce genre de choses on va pas avoir forcément trop de zones apparentes alors évidemment la jupe en similicure en cuir faut pas la prendre trop courte on est d'accord parce que le combo peut être moyen idem au niveau des bottes moi ce que je vous recommande c'est de pas forcément opter pour des bottes à talons mais plutôt pour des bottes plates pour casser ce côté trop sexy qui pourrait potentiellement y avoir avec un manteau en fausse fourrure et une jupe en cuir je trouve que cette veste aussi d'opter par exemple avec un col aviateur et un marron de toute façon le marron je vous parle aussi depuis un moment pour moi si vous voulez acheter une veste en fausse fourrure clairement prenez la en marron ne la prenez pas en noir ne la prenez pas en grise alors vous pouvez mais ce n'est pas forcément les couleurs tendance du moment donc privilégiez du marron du taupe s'il y en a qui ont quelques modèles sympas à partager en commentaire comme d'habitude on est toutes preneuses et comme d'habitude moi je vous ferai la petite sélection à côté autre chose dont je vous avais déjà parlé dans une de mes autres vidéos et bien c'est la veste de blazer à carreaux alors celle ci voilà je vous avais dit qu'on allait justement la retrouver dans différents formats notamment par exemple sous forme de tartan mais pas seulement avec du pied de poule il me semble chez cézanne j'avais aussi vu des petits carreaux chez surf voilà il ya beaucoup de choix on se limite pas à un seul type de carreaux ce qui est pas mal parce que je sais que le tartan ne convient pas forcément à tout le monde étant donné que je trouve que ça a une connotation très très grunge bon ça va dépendre forcément des couleurs qu'on va choisir mais il n'y a pas tout le monde qui aime en fait il ya deux connotations c'est soit on va être vraiment sur le style un peu grunge un peu dark soit on va être sur le style un peu écossais un peu prépi un peu ça me fait penser à oxford voilà donc c'était pas forcément des choses qui vous correspond enfin ça va vous permettre de sortir un petit peu de tout ça et d'opter pour des carreaux qui vont faire un petit peu moins ce style qu'il faut aussi savoir c'est que encore une fois on est toujours sur des coloris marronnés alors on va retrouver il me semble du vert notamment pour tout ce qui est tartan mais la majorité du temps ça va être par exemple je crois que j'avais vu pour les petits carreaux ça va être une association de marron avec du noir et pourquoi pas je trouve ça plutôt sympa et en plus ça fait toujours très old money typiquement je trouve que ça fait aussi très british dans leur château écossais à la campagne ça me fait penser à la série the crown avec la reine elizabeth et diana et tout ça autre veste que l'on va voir absolument de partout et bien sans surprise ça va être la veste à col chemise pour moi ça fait partie des vestes où c'est quasiment impossible de passer à côté cet automne on en voit absolument de partout mango je dirais que c'est clairement the place to be donc l'endroit où être si vous êtes à la recherche de ce type de veste alors on est d'accord que c'est une veste sans être une veste parce que bah il y en a certaines qui vont pas forcément tenir chaud vous allez pouvoir peut-être aussi les réutiliser pendant l'hiver quand il fera plus froid à mettre en dessous par exemple d'un manteau ça peut être une option mais vous avez en tout cas chez mango plein de styles différents donc on en retrouve du format court du format long va aussi avoir des poches sans poche avec des matières différentes il me semble que j'ai vu en tweed une nouvelle fois je l'ai vu en laine aussi enfin voilà vous avez vraiment plein plein de choix d'ailleurs là on est en train parler des matières donc si ça vous intéresse justement et que vous n'avez pas vu j'avais sorti une vidéo dans la pendant la semaine de la rentrée où je vous parlais de toutes les matières tendance que l'on allait retrouver cette vidéo dure une vingtaine de mille donc vraiment vous avez absolument tout je pense que vous ne pouvez pas trouver plus complète sur youtube aujourd'hui autre chose que l'on va retrouver et bien sans surprise c'est le blouson en dint on va pas s'étaler parce que celle ci je vous en parle aussi depuis des semaines et des semaines et des semaines et des semaines je pense que vous en avez ras le bol mais j'ai vu en commentaire que je n'étais pas la seule à avoir craqué pour ce type de veste parce que vu les retours positifs que vous faites j'ai l'impression que vous aussi c'est votre coup de coeur de la saison sachant que j'ai regardé un peu à droite à gauche sur les différents magasins clairement tout ce qui est blouson en dint que ça soit sur Cézanne, Bache, n'importe où on n'est pas loin de la rupture de stock il y en a pour qui c'est en rupture de stock déjà donc j'ai l'impression que c'est vraiment la pièce de la saison pour laquelle tout le monde a craqué cette année j'en profite pour vous dire que si vous venez d'arriver sur la chaîne bienvenue je m'appelle Ilona ici c'est une chaîne 100% mode je vous parle de tendance on se fait parfois des petits looks du jour des tenues je vous donne des conseils enfin là on voit plein de choses dédiées à la mode donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications c'est toujours un plaisir de vous voir de plus en plus nombreuses et comme je vous dis à chaque fois ça me fait trop plaisir de voir qu'on est de plus en plus et que mon contenu plaît ça me permet de vous sortir de plus en plus de vidéos cool Parenthèse fermée on va continuer avec les vestes donc autre chose sans surprise cette fois-ci c'est le blouson en cuir alors attention il est à distinguer de la veste en cuir qui va être un basique le blouson en cuir on est déjà sur une inspiration au niveau du col qui va être différente je vous mettrai de toute façon une sélection juste à côté pour que vous voyez de quoi je parle mais il y a aussi un détail qui va absolument tout changer par rapport à la veste basique c'est la couleur étant donné que la veste en cuir tendance que l'on va le plus retrouver et bien c'est en marron ça je vous l'avais déjà dit encore une fois il y a notamment un modèle de chez beige que j'ai repéré et qui est incroyable il y en a certaines deux ou trois qui m'ont dit en commentaire que justement elles avaient opté pour j'avais tellement envie de craquer mais j'ai pris sur moi je me suis dit non Ilona garde ton argent tu as un mariage à payer c'est pas le moment de faire des folies à vous de voir si vous voulez la prendre courte, oversize adaptez la à votre style comme je vous le dis à chaque fois parfois cette veste on l'a vu en biker avec une fermeture éclair devant on l'a aussi vu avec des clous qui est notamment du coup chez Mango et que je trouvais juste incroyable enfin ce genre de veste pour moi c'est vraiment une pépite voilà ça fait très biker c'est une influence que j'aime beaucoup une connotation que j'aime énormément on peut facilement faire un look qui sort du look classique du look minimaliste avec ces petites touches qui vont tout changer à voir si vous l'associez avec des chaussures qui vont être dans le même style ou alors totalement différentes enfin éclatez vous franchement c'est le genre de veste avec lesquelles on peut se permettre de faire des folies alors par contre de mémoire le prix de la veste n'était pas donné pour du Mango après je suppose que c'est en bonne qualité mais voilà vous avez en gros plusieurs options pour ce blouson en cuir autre chose dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur les 10 pièces tendance à avoir cet automne-hiver c'est tout ce qui est cardigan à rayures horizontales je viens de capter qu'en fait je vous l'ai mis dans les vestes mais c'est pas forcément une veste c'est plus un gilet même slash un pull on peut dire enfin un petit peu triché et je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'on va dire que ça peut potentiellement être un haut avec lequel vous allez sortir donc à vous de voir si vous voulez l'associer avec des boutons qui vont être plutôt classiques donc ça c'est quelque chose que j'aimais pas forcément et dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo sur mes zones populaires opinion d'ailleurs c'était une vidéo il me semble que vous aviez beaucoup aimée n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous seriez intéressé pour que je vous fasse une deuxième édition ces prochaines semaines slash mois parce que là on a pas mal de choses à avoir jusqu'à décembre dites-moi et je le calerai dans le planning et sinon vous pouvez aussi partir sur des boutons qui vont être un petit peu plus... vous savez les gros boutons un petit peu dorés qui font penser un petit peu... alors je sais pas de quelle année c'est exactement cette influence peut-être années 80 mais c'est... ou peut-être années 70 je sais plus mais en tout cas c'est des gros boutons qui vont être XXL et je trouve que sur une pièce plutôt simple ça peut rendre canon j'avais justement vu une robe de mariée qui était juste trop belle et elle avait justement des gros boutons sur le côté bon je pense qu'il faut aimer enfin je l'ai pas essayé pour le coup parce que c'était pas forcément mon style mais je la trouvais vraiment jolie et ça changeait de ce qu'on pouvait avoir l'habitude de voir et dernière veste dont je vais vous parler et bien c'est le bomber donc là aussi on va en retrouver quelques-uns alors attention on est pas forcément sur un style sportwear quand on pense au bomber quand on parle du bomber on peut s'imaginer vous savez ce bomber un peu matière coton dont je ne suis pas forcément ultra fan honnêtement mais on est sur des choses qui vont être plus travaillées cette année et d'ailleurs j'ai été foudroyée par un bomber de chez Claudie Pirlo que je trouve juste incroyable Claudie Pirlo c'est aussi une marque que j'aime beaucoup je trouve qu'il y a vraiment de belles choses de très bonne qualité très bien taillée et du coup quand je l'ai vue je me suis dit mais Ilona pourquoi tu n'es pas riche franchement on est d'accord qu'on aimerait toutes être riches pour avoir un dressing qui craque de vêtements tellement bien taillés tellement beaux enfin tellement dans lesquels tu te sens bien dedans et en vrai c'est vraiment mon goal absolu et puis je trouve on dit que l'habit ne fait pas le moine mais je trouve que l'habit fait le moine justement parce que d'avoir aussi des beaux vêtements ensuite je trouve que tu as beaucoup plus confiance en toi et tu vas beaucoup plus dégommer dans ta journée enfin ça c'est quelque chose que j'ai remarqué typiquement quand vous êtes maquillée bien apprêtée vous vous sentez beaucoup mieux que quand vous êtes en pyjama et démaquillée là c'est pareil et ça influe totalement sur le comportement en tout cas pour ma part bref première sur cette veste quand c'est une veste en bimatière qui est marron qui est canon qui est avec du cuir aussi c'est tout ce que j'aime franchement vous n'avez pas le droit de me dire qu'elle est pas belle je suis sûre que même vous vous la trouvez canon et petite dernière pour la route c'est vrai que je sais même plus combien de veste j'avais dit que j'allais évoquer et si je vous avais dit que le bomber allait être la dernière mais cette fois-ci c'est la dernière c'est le trench en cuir alors celui-ci je trouve qu'il est un peu plus discret que les saisons précédentes mais il a quand même le mérite d'exister à vous de voir pour quelle couleur vous voulez opter si vous voulez prendre du marron ou alors du bordeaux je pense que de partir sur un trench bordeaux c'est pas déconnant parce que c'est une couleur que l'on va voir énormément alors est-ce que vous allez en trouver ? point d'interrogation parce que c'est pas forcément le genre de veste ultra facile à trouver mais en tout cas vous avez cette possibilité et je trouve que c'est plutôt une alternative qui peut être sympa au trench en cuir noir qu'on a l'habitude de retrouver ou même au trench en cuir en coton beige qui est un classique de la guerre d'Europe donc voilà pour cette vidéo j'espère vraiment qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre veste favorite celle pour laquelle vous allez craquer ou celle pour laquelle oulala ou celle pour laquelle vous avez déjà craqué enfin je sais même plus ce que je raconte n'hésitez pas à mettre un petit j'aime si ça vous a plu et puis j'ai l'impression que je suis en train de m'embobiner les pinceaux je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo un petit peu dans la même thématique j'ai hâte qu'on parle de tout ça je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine